Alors c'est la vingtième branche de la foi, c'est au sujet de la purification. Il y a plusieurs sortes de purification. Et il y a plusieurs sortes de purification. Alors c'est une partie de l'Iman. On peut dire ce qui est voulu par l'Iman la foi. Et à ce moment-là, l'Iman a une grande récompense. Si on dit « chattre l'Iman » Alors l'Iman, encore, ça a été dit que ce qui est voulu par l'Iman, c'est la prière. Et la purification est une partie, ça fait partie de la prière. Si la purification n'est pas valable, la prière n'est pas valable. « Walhamdoulillahi tamla'u l'mizan » Alors la récompense du mot « alhamdoulillahi » remplit le plateau de Hassanat. C'est pour dire qu'il y a une grande récompense par le fait de dire « alhamdoulillahi » « wa subhanallah wa allahu akbar tamla'u ma bayna al-sama'i wal-ard » C'est-à-dire la récompense de « subhanallah wa allahu akbar » Si c'est estimé corps, ça remplit de la terre jusqu'au ciel. Tu vois le mot « subhanallah wa allhamdoulillahi » Ou le mot « subhanallah wa allahu akbar » C'est des paroles légères, mais quelle récompense. « Alhamdoulillahi » remplit le plateau de Hassanat Et « subhanallah wa allahu akbar » Elle remplit depuis la terre jusqu'au ciel. « wa salat wa nurun wa salat wa burhan » « al-salat est une lumière pour toi le jour du jugement » « nurun laka yoma al-qiyama » « wa salat wa burhan ala quwati l'iman » Et l'aum uncles est une preuve de ta véracité dans la foi Que tu es un homme qui croit en Dieu, qui croit au jour du jugement C'est pour cela que tu donnes dans ce bas monde « wa salat waZiyama » « asanoah » Certains disent que ce qui est voulu par « salat wa » « salat wa barman » c'est le jeûn Ou « salat wa barman » « salat wa barman » Ou « salat wa barman » Et le Coran, c'est une preuve pour toi ou contre toi. Si tu as mis en pratique ce qui est dans le Coran, c'est une preuve pour toi. Si tu n'as pas fait, c'est contre toi. C'est contre toi ou contre toi. Il y a des gens qui se vendent pour son ego, pour suivre ses passions. Et il suit le haram, alors il va ramener sa propre personne en péril. Ou il l'achète dans le sens, il la sauve par le fait de contredire ton ego, de ne pas suivre ses passions. Et il refuse de suivre son ego dans le haram, alors il a acheté sa liberté ou il a affranchi sa propre personne du châtiment dans le jour dernier. Qu'est-ce que vous êtes un ego, c'est une phase qui est déroulée en ce moment, c'est une phase qui est déroulée. Il a dit qu'il n'y a pas besoin d'un jour. Il a dit qu'il n'y a pas besoin d'un jour. Il 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 n'y a pas besoin d'un jour. هذا حال الدنيا يروي البيهقي عن ابن عمر قال ابن عمر أما أني لست بأغشهم لك ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله عز وجل صلاة بغير طهور بغير طهور ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم في الصحيح نحن نتكلم عن الطهارات نحن نتكلم عن الطهارات نحن نتكلم عن الطهارات الله لا تغير من طهور كبير صلى الله عليه وسلم وقالهم على جنبد وقالهم على قول ou y'a humilu n'ajasé هذه الصلاة la t'assoh ولا y'aqbalu allahu c'adhaqa min'ulul keman aqhaz min'al ghanima qabla l'qismah ethah 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 en Allah t'aybun la y'aqbalu illa t'aybun ethan Allah la y'aqbalu 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 si la personne a donné de l'argent halal licite avec une bonne intention même s'il donne l'équivalent d'une date ça peut arriver comme une montagne selon le jugement de Dieu mais parce qu'il a fait l'Allah ta'ala une bonne intention et quelque chose de halal et il a donné à des gens qui sont dans le besoin وروى البياقي عن سالم من أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن إذن استقيموا ولن تحصوا alors soyez dans la droiture cherchez à obéir à votre Seigneur لن تحصوا 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 c'est-à-dire si tu veux chercher toutes les portes de bien tu n'arrives pas à faire tout لن تستطيع ان تأتي بكل هذه الابواب العظيم لكن الإنسان يجتهد مستطاع il fait de son effort احيانا يصلي احيانا يقرأ القرآن احيانا يذكر احيانا يستغفر احيانا يزور المريض يخرج بالجنازة يصل الرحم يبر والدي يحسن إلى جاره يدعو إلى الله عز وجل يشفق على اليتيم يتعطف على الفقير أبواب الخير عظيمة فتحاول أن تغرف ما استطعت منها الشياء كثيرة مرة قال النبي عليه الصلاة السلام لشخص قال أنه باب الذي يطلق ستغفر يقول احيانا يقول أنه يقول جميع ستغفر تغفر على جميع السلام وأنه تغفر أنه ليس ستغفر وأنه سيدنا محمد بعد يقول « Le meilleur de vos œuvres, c'est la prière. » Après la foi, après la croyance en Dieu, ses messagers, les jours derniers, après la foi, la grande obligation à la prière. Celui qui a accompli la prière, il a accompli ce grand pilier dans l'islam. La personne qui a prié et sa prière a été exaucée, sa prière a été acceptée, sa prière a été agréée, c'est la réussite, la prière n'est pas acceptée parce que ce n'était pas quelque chose de juste, ce n'était pas valable. Alors c'est l'échec et la perte. « Le meilleur de vos œuvres, c'est la prière » alors il ressemble à celui-là, au pouvoir, à Fir'aun, au travail, à Haman, au argent, à Qaroun, au commerce, au Baïbni Khalaf. « Le meilleur de vos œuvres, c'est la prière » qui est enterré en Égypte. Jusqu'à nos jours, les gens de l'Égypte, après qu'ils font le contrat de mariage, ils passent par Sayyida Nafisa pour faire le doua pour les pauvres, c'est le plus béni. Alors l'aheul Mصri, après un peu, ils font l'é foné, ils font la santé, ils font l'épreuve, sur l'épreuve, après il s'éternité, on se déroule, ils font le « s'éternité » La bachelors ne sont pas ouverts ou ne connaissent pas Et Dieu a fait le baracé dans lesquels et lesquels Et lesquels sont desquels qu'il y a fait le baracé Et le baracé est un peu près de l'éjabat Si tu es un ami ou un ami Ceux-là, c'est un ami, c'est un ami J'ai eu un ami, car ils sont desquels Ceux-là, c'est un ami, c'est un ami 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 C'est lui qui maintient toujours être dans la capacité sur l'état de l'oudeau toujours, si l'oudeau est annulé il refait l'oudeau il essaie d'avoir toujours l'oudeau il dort en ayant l'oudeau, il se lève le matin il fait l'oudeau, il sort de la maison il fait l'oudeau avant de sortir C'est un argument et preuve que celui-là, il a une forte foi celui qui maintient son état de l'oudeau tout le temps C'est le hadith Alors pour dire Alors chercher à accomplir les actes de bien chercher la droiture chercher l'obéissance chercher les actes de bien si tu n'as pas pu faire tout l'acte de bien fais ce que tu peux dans cet acte et sachez que le meilleur de vos actes le meilleur de vos actes c'est la prière et il ne maintient il ne maintient l'état de l'oudeau qu'un croyant c'est-à-dire le croyant c'est celui qui le bon musulman le bon croyant c'est celui qui cherche toujours à avoir à l'oudeau 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 L'éternité, il n'est pas à l'éthiopie, il n'est pas à la même éthiopie. Par exemple, le châveux, les enfants, quand ils disent les enfants, ils veulent que les enfants, ils veulent juste être éthiopie. Et qu'ils veulent que les gens se fricent ou que ils ont une joie de vie. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. Alors en parlant d'un hadith de Bilal Habashi, on a dit qu'on l'a nommé l'éthiopien Habashi parce qu'il est de l'Habasha. Et j'ai dit en même temps que notre Cheikh, on l'a nommé Habashi parce qu'il est de l'éthiopie et il ne faut pas qu'on insulte les gens suite à leur race ou à leur couleur ou à leur pays. Et donc, on insulte pas les gens sur leur race, mais j'ai dit l'ouhébien ainsi que. Hizb l'ékhwane l'mfliçin Hizb l'ékhwane l'fâinin Choubadac choubadac choubadacwane Betouillin 20 isim Min as-mai l'aish Et t'a testé Et t'a zied L'an fient Acafraus C'est-à-fait C'est-à-fait M'oujoute A-fait 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 ces gens là ils disent pour faire c'est comme ils disent aux gens on a une nouvelle religion il y a une secte nouvelle tout ça en réalité c'est un grand savant chafi'i un grand muhadith les gens ils lui posaient des hadiths des questions sur le hadith 200-300 questions sur la même science et il répond comme si on dirait il est en train de de voir le livre et il répond dans le hadith c'est quelqu'un qui maîtrise le fuqh l'aqida la croyance la langue arabe le tafsir voilà et c'est quelqu'un qui a soutenu la voix de l'ahle sonnah ou le jama'ah avec un niveau très élevé au niveau de scrupules l'warah l'ascétisme l'azud celui qui dit oui j'ai entendu parler j'ai entendu le rasoul a.s.w. si tu te réfères au pour juger les gens tu te trompes énormément il suffit comme mensonge le fait de couroir à toute parole qui est dite mais moi je dis lisez dans le livre de Cheikh Abdullah que ce soit le fuqh ou l'aqida parmi les anciens livres qu'il a fait au niveau de l'aqida le salat al-mustaqim le salat al-mustaqim ça et parmi les livres très connus dans le fuqh al-murtasar et c'en est commentaire le al-buriya ou tu lis encore dans le fuqh et dans plusieurs sujets de sarih al-bayyan sarih al-bayyan alors tu peux regarder pour connaître qui est cet imam ce Cheikh Abdullah il n'a rien amené de nouveauté ni dans l'aqida 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 il n'a qu'il a fait par la parole sallallahu alayhi wa sallam «Hatta matatarioun an zikri al-fajir uzkourohu bimafih kaya hitharahu l'naas هذا الذي عمل به التحذير من الفاجر طبعا يعني سيدنا محمد قال ما ترك الحق صاحبا لعمر ولما تحذر من الفجار واليوم كثير من الناس فجار كثير من لا بيسيل عمائم مفلسون لا يستحقون كثير من أصحاب اللحة مموهون فبالتالي سيكثر العدار أما اللي بتلاقي ما عنده عدو هذا مية بالمية منافق اللي ما عنده عدو ابدا كلهم بيحبو يكون منافق هذا يشوف الهيات كثيرة في القرآن الكريم تدلو على هذا الحاصل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال علي بلال عند الصلاة الفجر سيدنا محمد a dit à بلال au moment de la prière de الصبح oh بلال parle moi de l'acte que tu espères le plus qu'il soit profitable qu'il était profitable pour toi dans l'islam parce que cette nuit j'ai entendu les bruits de tes pieds dans le paradis j'ai entendu comme les bruits de tes pieds dans le paradis il a dit ce que j'ai fait comme acte que j'espère qu'il soit profitable pour moi que j'ai jamais fait que soit dans la journée ou dans la nuit j'ai pas fait une purification parfaite dans n'importe quelle heure nuit ou journée sans faire après tout de suite la prière pour mon seigneur ce qu'Allah a prescrit pour moi c'est pour cela il y a une raka'at on dit si tu as fait le wudu il y a deux raka'at après faire la sunna de l wudu que tu as fait une fois que tu as fait le wudu tu as fait deux raka'at comme lorsque tu rentres dans la mosquée de raka'at la salutation de la mosquée comme dans raka'at tâchie de la masjid et s'unna de l'udu s'inna bilal il y a s'inna il y a raka'at on leille ou n'ar il y a s'il y a t'hore 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 k'amil il y a s'il y a s'il y a y a s'il y a ta'ala ma ktab Allah l'hu alors في رواية أنه قال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عندها قال رسول الله صلى الله عليه سلم بهذا يعني بهذا سمعت خش خش أمامي أو عليك في الجنة alors dans une autre version de ce حدث que le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit à Bilal suite à quoi je t'ai vu dans le paradis alors il a dit qu'à chaque fois que je n'ai jamais fait le adhan sans prier de rak'at et je n'ai jamais été touché par le fait de hadas c'est à dire que j'ai rompu mon dos sauf sans tout de suite de faire l'oudo c'est à dire il gardait toujours l'état de purification quand il a vu des gens qui faisaient l'oudo mais ils n'ont pas bien lavé le talent alors le prophète a vu des gens lorsqu'ils ont fait le woudou ils n'ont pas bien lavé les pieds le talent alors il a dit quel vent quel vent quel douleur ou quel châtiment vont subir les talents dans le feu de l'enfer à l'écran de l'État. Aban, il a dit, j'ai vu Othman en train de faire l'eau d'eau, alors il a pris de l'eau sur ses mains et il les a lavées trois fois. Puis après, il a rincé la bouche et il a aspiré l'eau par le nez. Et il a lavé le visage trois fois. Il a rincé la bouche trois fois, il a aspiré l'eau par le nez trois fois et il a lavé le visage trois fois. Puis après, il a lavé la main droite avec le coude inclus trois fois. Et puis après, il a lavé la main gauche encore et avec la main. Puis après, il a humecté la tête. Il a dit, j'ai vu le prophète faire l'eau d'eau comme proche de ce que je vous ai montré. Comme ce woudou que je viens de le faire. Alors, il a dit que le prophète, après qu'il a fait l'eau d'eau, il a dit, c'est lui qui a fait l'eau d'eau comme moi. Puis après, il a fait deux rak'at. Sans faire quelque chose qui est nul, sans faire quelque chose qui n'est pas correct. Alors, Allah Ta'ala lui pardonne ses péchés, c'est-à-dire ses petits péchés qu'il a fait auparavant. Alors, il y a aussi un hadith. Il y a aussi un hadith. Il y a un hadith. Tu as fait tous les piliers Tu as fait tous les conditions et tu as évité ce qui est nul Si il se trouve devant la porte de l'un de vous un fleuve Dans lequel vous vous lavez dedans, vous vous douchez dedans Cinq fois par jour Est-ce qu'il reste sur vous des taches de saleté ? On a dit mais pas du tout Alors il a dit voilà l'exemple des cinq prières Donc la salate, la salate avec la salate Nirmes ou nirmes Nirmes ou nirmes Tu caffer le zonoub الصغire Donc tu as témoigné par le cabare Tu as témoigné par la salate avec la salate Il ne faut pas que tu fasses des choses déconseillées dans ton woudou et par la suite la prière est déconseillée. C'est pour cela qu'on a dit que la prière a délaissé les grands péchés, les petits péchés seront effacés. C'est le mérite de Dieu. Par sa grâce, Allah fait qu'il y a des choses qu'on fait et ça efface les petits péchés. Ça ressemble comme si tu te douches cinq fois par jour. Alors ces cinq prières seront de cette manière-là. Il y a dit, j'irveilleuxiventai, il y a dit qu'il traire saur ce que tu disait cette manière-là? Il se dit qu'il lengra, lui il인데요, il dit qu'il y a dit qu'il tarais Спасибо. Il dit qu'il taraisi est scénique duะ-là, c'est le-trap qui est passé à l' pistolet générique. Il a dit, j'ai amené l'eau par laquelle il veut faire son woudou. Il a dit qu'Othmane a fait le woudou, mais il a fait bien, il a bien fait le woudou. Il a dit, j'ai vu le prophète dans la mosquée, en train de faire le woudou, et qu'il a bien fait le woudou. Il a dit, j'ai vu le prophète dans la mosquée, il a dit, j'ai vu le prophète dans la mosquée, il a dit, après qu'il a bien fait le woudou, il a dit, j'ai vu le prophète qui a fait le woudou d'une manière, très belle manière, et que Sayyidina Mohamed a dit que celui qui fait le woudou comme ça, il fait le woudou de cette manière, et par la suite, il va à la mosquée, et il fait deux recats, Allah Ta'ala lui pardonne les péchés qu'il a fait auparavant, c'est-à-dire les petits péchés qui ont été faits auparavant, le hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Lorsque la personne, il fait le woudou, et après il va à la mosquée pour prier, les pas qu'il fait pour aller à la mosquée, c'est des actes de bien, c'est considéré comme Hassanat, et le retour, lorsqu'il retourne chez lui, et ça compte encore comme Hassanat, Alors, marchez pour faire la prière du sabre et la prière du l'ichat. A l'époque, c'est souvent, c'était avec les ténèbres, et dans la nuit, il n'y a pas assez de lumière. Bon, aujourd'hui, dans certains pays, le Liban, c'est comme à l'époque, il n'y a pas de lumière de toute façon, mais en Suisse, dans certains pays, la lumière, voilà, c'est partout. Mais le hadith a été rapporté à ce sujet, celui qui marche malgré la nuit, malgré que c'est sombre, malgré les ténèbres, malgré qu'il n'y a pas de lumière, et quand même il marche pour faire la prière du sabre, et il revient. Il marche pour faire la prière du l'ichat, il revient. Alors, Sayyidina Mohamed a dit, annoncer à ces gens-là qu'ils auront la pleine lumière le jour du jugement. Ils auront bien, autour d'eux, il y aura une lumière exceptionnelle pour eux le jour du jugement. Alors, L'UQIBA Bİ ZIN NOURIN LIMA PURKUANADEEP PURAR OTHMAN DIN NOURIN L'Anna hû Tazawâja BIBINTEY RASULILLAH Sallallahu Alaihi Wasallam L'AZÀ HAZÀ FAKT Tazawâja BIBINTEY RASULILLAH L'MA MATAT ZAWGETUH ATTHÁNIA UMQULTHOUM L'MA MATAT ZAWGETUH ATTHANIA RUQIYE AIIIIIII THUMM UMQULTHOUM QALALA HUNNABIY L'OKEANA LHA NAPIALESH LAZOWAJA NAKEH il n'y a pas un être humain sous le ciel qui s'est marié avec deux filles d'un prophète à part Othman et pas seulement ça il s'est marié avec Rukya, il est mort et Sayyidina Mohamed l'a marie en Kultoum, et elle est morte et Sayyidina Mohamed a dit si on avait une troisième on te la marie et Othman oui aham c'est le jour de la prière tu sais si tu sais tu sais tu sais tu sais tu sais c'est 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 le dos parfait il a fait les cinq prières ces cinq prières seront une c'est à dire grâce à ces prières les petits péchés qui ont été faits entre ces prières seront pardonnés c'est 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 qu'il a fait le dos et qu'il a fait le dos parfaitement puis après il est sorti marcher pour faire la prière obligatoire il l'a fait derrière son l'imam allah ta'ala lui pardonne ses péchés voilà la la tahara alors la la tahara ça commence par le fait de faire bien la toilette intimes Et encore ce qui est demandé dans la purification, le fait de prendre soin de ton corps, d'enlever toute impureté non tolérable du corps et de l'habit et l'endroit où il va toucher pendant la prière, ce qu'il va rencontrer son corps et ses habits. Il y a aussi le fait de faire bien la douche obligatoire après les rapports intimes, après les sorties du mani, le goussel du mani ou le jemaire. La femme fait la douche après les rapports intimes, après les sorties du mani et encore après l'arrêt du sang des monstres et des lochis. Et le woudou, comme je viens de vous expliquer, le woudou, c'est le fait de laver le visage avec l'intention de faire le woudou, laver les mains avec les coudes, émecter la tête, laver les pieds et l'ordre. Il y a les sonnes. C'est des choses qu'on a abordées. C'est ce qui dit, c'est ce qui dit, dis-titrage Société Radio-Canada. Et dans le cas où on n'a pas trouvé de l'eau Al-Tayyamum Alors pour Shafi'i Al-Tayyamum aura lieu Seulement avec la terre pour sérieuse Et pour l'imam Ma'aric et l'Abi Hanifa On peut faire Thayyamum même avec Une pierre Alors Alors Vous m'avez dit Mal 1 Ma'am Mal 1 On va Mal 1 Mal 1 Alors celui qui a fait l'odo et il a bien fait l'odo, puis après il a fait la prière et il a bien fait le recours, il a bien fait le soujout pour dire, il a bien respecté les piliers de la prière, alors cela efface les petits péchés qu'il a fait entre ces deux prières, tant qu'il n'a pas fait quelque chose de grave, tant qu'il n'a pas fait un grand péché. Il a délaissé les grands péchés, alors par la prière, la prière efface les petits péchés.